Tout a commencé à l'âge de 10 ans, quand j'ai vu le film Fast & Furious 2 pour la première fois et que je suis tombé sur la scène avec la Nissan Skyline R34. Depuis ce jour-là, je rêve d'avoir cette voiture. 11 ans plus tard, en janvier 2022, je réalise mon rêve en achetant cette voiture. Mais quelques mois plus tard, c'est le drame. Il s'est passé quelque chose de très tragique. Mais malgré le crash, j'ai décidé de rien lâcher et continuer mon projet jusqu'au bout. Donc la réparer et la modifier entièrement. Pour en arriver au projet final, où je vous ai dévoilé la transformation. Mais cette vidéo est la conclusion de tout mon projet. C'est le jour J, j'ai trop hâte. Franchement, elle veut dire. Et cette année, c'est les 10 ans de Paul Walker. Donc rien de plus beau pour lui faire honneur. Dans cette vidéo, vous verrez que j'ai pas fait les choses à moitié. On se retrouve une nouvelle fois chez Covering Work Zone. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être d'installer le covering de Fast & Furious sur ma voiture. Il n'est pas incroyable le covering ? Magnifique. 3, 2, 1. Bah non, bah non, bah non. C'est le début de la vidéo. Ah non, non. Je suis un fan de Paul Walker. C'est grâce ou à cause de lui, je sais pas, que j'ai acheté cette voiture. Ma voiture de rêve. Le jour où j'ai vu pour la première fois Fast & Furious 2, la première image du film où on voit cette voiture. J'ai dit, je veux cette voiture un jour dans ma vie. Et bah maintenant, elle est là. Et on va refaire exactement la même. Ça va pas être 100% pareil parce que les pièces sont pas les mêmes. Par exemple, tu vois, Paul Walker, il a pas ça, tu vois. Il a pas les ailes en carbone. Il a pas ce magnifique capo carbone. Parce que c'est un petit joueur. Il a pas ces énormes lames carbone comme ça. Parce que c'est un petit joueur. Fabone carbone. Et est-ce que, est-ce que... J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Est-ce que t'as la ref ? Ouais, c'est Thundé là qui, toutes ses voitures, elles sont full carbone. Il fait, Fabone carbone. 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 Aujourd'hui, on ne refait pas une réplica. On fait une version 2023. On fait ça un peu en hommage à Paul Walker, RIP ou Paul Walker, j'étais dans mon cœur. J'ai envie d'installer comme dans Fashion Furious 2, ça. C'est pas insane si j'arrive pas à mettre ça sur la voiture. C'est commandé. Si on y arrive, en fin de vidéo, avec le covering, il y aura ça. Et là, vraiment, on sera sur la même voiture que Paul Walker. Parce que c'est le petit détail qui fait tout. La dernière fois, on avait installé les LED extérieurs. Là, aujourd'hui, on va aussi installer les LED intérieurs dans la voiture. Franchement, ça va trop bien rendre parce que regardez, là, c'est un petit peu sombre. Et j'ai hâte de voir un petit peu de bleu un peu partout, peut-être en dessous des pieds. Est-ce que vous savez où est-ce que ça va passer à peu près ? Oui. Oui, on sait. Donc, dans l'idée, c'est quoi ? Comment ça va se passer ? On fait toute la voiture en gris et après, on posera la déco par-dessus. Sur la voiture d'origine, du bleu ici jusqu'à là, ça part en dégradé, c'est ça ? Le bleu foncé, il revient au clair jusqu'au... Ah, j'y avais même pas. Tu vois, genre ça, c'est le vinyle qu'on va imprimer. Et du coup, t'as vraiment à métalliser. Donc, dans l'idée, c'est de faire toute la voiture grise comme ça et ensuite rajouter le kit déco bleu qui est donc avec les petites bandes, le diffuseur. Alors, rien que pour le fait que ça va être une galère à faire en covering et même, en vrai, pour que ça aille avec les jantes en plus en noir, etc., ça va ressortir, donc autant le laisser. En vrai, tout n'est pas encore décidé. Ça va être un peu de l'impro. Moi, en tout cas, je pense que j'essaierai de venir vous voir quand le gris sera fini. Ensuite, on verra le résultat final. Et les LED à l'intérieur aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tous les sponsors sur le capot, là, ça, ça va être stylé, ça. Tous ceux qui ont participé à la voiture, vous prouvez... On se retrouve ici, du coup, dans quelques jours, quand la voiture sera terminée en grise. J'ai hâte de voir ça. Et avec les... Comme ça, là, 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 là. Là, au montage, il faudra mettre un effet et tout. Ok, pendant que les gars sont en train de charbonner sur la voiture, j'en profite d'être chill chez moi pour vous parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Car Vertical, c'est un service présent dans plus de 25 pays qui permet de vérifier l'historique d'une voiture. Tu peux trouver des informations qu'on n'a pas normalement pour éviter de te faire un inquiet quand t'achètes une voiture, par exemple. T'as juste besoin de la plaque d'immatriculation ou du VIN du véhicule que tu veux vérifier et hop, en quelques secondes, t'as le rapport qui sort. Ça t'indique si la voiture a déjà eu un accident, si le compteur kilométrique a été trafiqué, si elle a été volée et quels équipements elle possède. Tu peux même voir les photos de la voiture après l'accédant si elle en a eu un. Regarde ce rapport du Nissan Skyland, quasiment la même que la mine. On voit que le compteur kilométrique a été trafiqué. La courbe montait progressivement et d'un coup, paf, il y a eu 100 000 km qui se sont volés camp par magie. C'est le genre d'info que tu peux vérifier avec CarVertical pour éviter de te faire arnaquer et donc d'être plus serein quand t'achètes ta voiture. Après, sur le reste du rapport, on voit que tout est clean sur la voiture. Pas d'accident, pas été volé. On voit même qu'elle a passé un contrôle technique en 2019. Bon, j'avoue, ça date un peu. Tu peux même tester la voiture d'un pote ou de tes parents sur CarVertical, mais je te laisse leur annoncer si tu découvres quelque chose. T'as mon code promo scoode de street qui te fait bénéficier d'une réduction de moins 20% sur tes rapports CarVertical. On retrouve le lien en première ligne de description. Bon, moi, je vais dormir car demain, je retrouve la voiture. Wouhou, je veux revoir ma petite skyline. On est quelques jours plus tard. Normalement, ils ont terminé de poser tout le gris sur la voiture et on va poser un peu le kit déco. Tous les sponsors bleus, etc., les bandes bleues et tout. Ça se trouve, ils sont encore en train de dormir. Polop, polop ! Bon, allez, c'est parti. Oh, là, 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 là. Ah ouais, vous êtes allé dans les détails. Ça prend, tranquille, bien. Franchement, ça va trop bien. Franchement, ça va, Polo ? Ça va, toi, la forme ? Ça va, la forme ? Ah ouais, non, franchement, ça lui va trop bien avec tous les petits détails de carbone, regardez. Avec le petit diffuseur carbone, j'ai mes jantes, j'ai mon kit de lames. Toutes les pièces que j'ai là, c'est pas les mêmes pièces que Fast & Furious. C'est pour ça qu'on l'a fait version 2023, version S2S. Ça fait tellement du mal de voir ta caisse comme ça, la voiture démontée. Quand tu vois ta voiture démontée, t'es un peu pas bien. Tu dis... Bref, franchement, je suis trop content. Ça rend super bien. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un résultat aussi pareil. C'est vraiment pas français, c'est ce que je dis, non ? Vraiment pas. T'aimes bien, toi, ou pas ? Franchement, c'est pas mal. Tu la préfères en gris ou en bleu ? Ah, en bleu, quand même. Ah, tu préfères le bleu ? Largement. Dites-moi en commentaire si vous préférez le gris ou le bleu. Ah ouais, les différents bleus. Ça, on va dire, c'est celui d'origine, quoi. Pour moi, c'est celui qui est le plus proche du film. Et après, c'est d'autres plus foncés. Ah, ils sont pas mal aussi, hein ? Celui-là, il est vachement foncé. Celui-là, j'aime pas. Moi, ça va être un peu plus ces deux-là. Le plus clair, celui-ci, je le trouve plus beau. Go sur le 1. Allez, c'est parti. Pour que les gens comprennent, tous les logos qu'on va poser, tout le kit déco, c'est des Seekers ou c'est aussi du covering ? C'est un peu des deux, parce que sur des parties, on va peut-être avoir besoin de mouler un peu la déco, autant que sur tout ce qui est logos, etc. Ouais, c'est comme du Seekers, en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça dit ? Bah là, on est sur le dernier rétro. Ok, le petit peu arrière. Et puis, bah, on va être bon. Ça sera toute grise. Et juste là, je crois qu'il est en train de préparer les Seekers. On se retrouve une fois que c'est terminé, une fois que c'est imprimé, on va s'amuser à les poser dessus. Est-ce que tu penses que ça va être first try ? Non. Quoi ? Je vais vous montrer que poser des Seekers, c'est facile. Petit remake de la dernière fois. Non, 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 non ! Il ne faut pas montrer ça, non, non ! Du coup, vous avez pu voir l'impression juste là sur la machine. Et ensuite, on vient de le prendre et on l'a mise dans cette machine-là qui est en train de poser un film plastique directement dessus. Ça s'appelle comment une machine comme ça ? Est-ce que tu as le nom ? Ça s'appelle un laminateur. Un laminateur. Ça... Ça lamine ! Exactement. Et là, c'est bon, c'est posé ? Genre, c'est fini ? Ouais. Il faut attendre encore, normalement, pour que la protection, elle prenne au vinyle. Dès que tu n'aies pas cet effet, tu vois... Bulé. Bulé, ouais. En fait, c'est à partir de l'avant. C'est le temps que la plastique, elle prenne et que la colle, elle prenne à fond. Du coup, après, t'as un truc vraiment... C'est là, c'est au début, quoi. C'est vraiment bien ce système que juste coller des Seekers parce que là, c'est que la couleur du vinyle, ça va être de la même couleur que la voiture. Enfin, ça va être aussi métallisé. En gros, là, l'imprimante, elle a bien fait toutes les rayures, tous les logos sont imprimés et découpés. Enfin, pré-découpés. Là, il a juste... Regardez, c'est ce qu'il est en train de faire. En fait, il est en train d'enlever les logos. On appelle ça écheniller. Bon, ben, il est en train de écheniller le... Ok, regardez, il a fait les trois premiers. C'est propre, hein ? Je vais essayer de faire celui-là. Let's go ! Je fais tout le reste et on saute sur la voiture. Le film autocollant qu'ils sont en train de coller, ça va permettre de retirer tous les Seekers d'un coup et de les recoller d'un coup avec le même espacement, etc., sur la voiture. On a tous les logos qui sont coupés, qui sont juste là. On a essayé de positionner, regardez, tous les logos à peu près, pareil que dans le film. Il m'a montré une petite technique. Je vais coller le premier logo qui est le Sparco. Il m'a montré la technique de faire un petit trait, un là, un là. Je vais pouvoir l'enlever et quand je vais venir pour recoller, je vais pouvoir me mettre juste en face des traits. Je me concentre. J'ai pas le droit à l'erreur. Ok, là, j'enlève tout doucement. Tu as vu comment je me suis amélioré ? Je te laisse en faire un, comme ça on voit la différence. T'es prêt ? T'es prêt ? Vas-y. Ah, mais il a enlevé qu'à son côté, mais il est trop intelligent. Mais la technique, elle est trop bien. Mais mal. C'est génie. C'est génie. Non, mais moi, je dois y aller. Je... Allez, on doit ! Allez, on doit ! Il m'a fait trop peur. Il m'a fait trop peur, mais il n'y a pas à faire ça. Je ne me fais pas respecter, ici. Je suis content parce que je vais pouvoir me dire que j'ai posé quelques petits logos sur la voiture. J'ai quand même participé un petit peu, donc ça fait plaisir. Les logos posés. Bon, regardez, vous pouvez voir, il y a deux trous. C'est simple, c'est parce qu'en fait, comme on veut que ce soit assez clean, que ce soit beau, etc. Bon, en fait, il y a deux logos qui sont un peu trop grands ou un peu trop petits. Ils vont les refaire et ils vont les recoller au bon endroit avec les bonnes tailles, etc. Rien que de face comme ça, tu vois la ligne de stickers. J'ai vu le gris, mais je n'ai pas trop envie de le spoil avec les bandes bleues, tout le kit déco, donc sur les côtés. Donc, l'objectif, c'était de venir poser, aider un petit peu, voir comment elle était en grise, coller quelques petits stickers bleus. On se retrouve ici dans quelques jours. Dès que la voiture sera prête. On s'est en jus. Paul aussi. Dans quelques jours. Bah, j'espère. On est quelques jours plus tard, c'est le jour J. J'ai trop hâte. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Franchement, elle veut le pique. Moi aussi, j'ai hâte. Comment il va, la forme ? Ça va ou comment ? Ça va être à la forme. Bon, alors, la voiture, comment ça s'est passé ? Bien. Ouais, bien. Gros boulot. Pas facile ? Non, ça a été. Du coup, c'est parti. On va. Je vais tout de suite cette petite porte-là. Donc, guys, skater et prêts. Let's go, let's go. C'est très chaud. Je t'y vois pas, je t'y vois pas. Elle est p***. Pas mal, elle est bâchée. Elle est condamnée, déjà. Mais c'est quoi ce délire ? Oh, regardez, ils ont mis le petit détail. La miniature. T'en penses quoi, Hugo ? Il est vraiment très, très belle. On est quand même pas loin de ça, quoi. Il est vraiment pas loin, oui. Le petit Toyota RS qui passe très bien avec le Skyline, là, juste en dessous. Dans le film, le bleu, il est en dégradé. Pareil sur les côtés, regardez. Le bleu, ici, est beaucoup plus clair que si on vient sur la fin où il est vraiment beaucoup plus foncé. Vous en pensez quoi, Hugo ? Bah, ça déchire. Non, vraiment, je suis trop content, les LED à l'intérieur. Mais c'est quoi, c'est des petites bandes collées par-ci, par-là, en fait ? Ouais, c'est ça. J'ai heureux, là ? Oui, j'ai heureux. Ah, je suis p*** ! Ah, je suis p*** ! Oh, elle tue au soleil, hein. Avec le petit dégradé, les bandes et tout ça, ça rend trop, trop bien. La vidéo n'est pas terminée, le plus intéressant est à venir. On va finir cette vidéo en l'installant le plus important sur la vidéo pour qu'elle ressemble vraiment comme de gouttes d'eau à celle de Fashion Furious. C'est le pssst, pssst, à l'avant comme dans Fashion Furious, là, le petit bouton, t'appuies et t'as du noce, t'as de la fumée qui sort à l'avant et tout ça. Du coup, j'ai acheté ce kit, je l'ai reçu et je suis venu avec la bonbonne. On va la chercher, je vais vous la montrer. On va se mettre un covering dessus. Noce. Devine où est-ce que je vais la mettre, avec la bonbonne. Au niveau de la coudeur ? Non, entre les deux sièges à l'arrière, genre posé comme ça. C'est trop beau. Ça va être trop beau, vous allez voir. Oh là là, regarde-moi. C'est très très beau. Ça, avec le petit covering dessus, je me dis que ça peut être magnifique. Ça y est, l'étiquette est imprimée, ils l'ont imprimée dans leur giga imprimante. On va essayer de garder le fond en transparent. Au lieu d'avoir le noce en blanc et le fond blanc, eh bien, on a envie que le fond soit ça. Oh, mec. Avoue, tu vois ça dans une voiture, t'as peur. On vient de se rendre compte que regardez. Non, je rigole. Regardez, il n'y a rien du tout. Elle est vide. Du coup, là, on va foncer pour aller installer ça directement. Comme ça, on finit la vidéo en beauté. On vient d'arriver à Street Racing Garage qui m'ont sauvé plusieurs fois la voiture. On a démonté le système, vous allez voir. Bon, ça, c'est un pré-montage. C'est bon pour voir à peu près comment ça va être. T'as le grand câble comme ça et après, t'as ce truc-là. Je vais dire que truc et tout ça parce que je ne connais pas les noms. Là, vous avez les différents colliers. Ça va être accroché sur la bouteille qui vont permettre de fixer la bouteille à un endroit dans la voiture. La bouteille de base permet de faire entre 5 et 10 pchits. Ce petit tambour juste là, c'est ce qui va permettre de remettre de l'air dedans, du CO2. Nous, on se retrouve dès que ce sera prêt. Rendez-vous dès demain quand on viendra chercher la voiture. Il faudra aller recharger la bouteille et essayer. À demain ! À demain ! À demain ! Il est content. On est le lendemain. Un énorme merci à Yann. Ils m'ont terminé ça en 2-2. Bon, apparemment, il a fini très tard. Ça lui a pris toute la journée. Donc, c'est pas juste un kit que t'achètes et que t'installes en plug and play. C'est pas du tout ça. Il a dû réadapter, créer des pièces. Il a dû, du coup, recréer les deux buses de sortie. En fait, il a créé une cage en métal qui permet, en fait, de tenir la bouteille et surtout que la bouteille soit inclinée vers le bas pour que le système fonctionne mieux vu que c'est en descente et que ça puisse mieux sortir. Visuellement, il y a un truc qui a changé. Regardez juste là. Ils ont mis la... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est le petit... Un solénoïde. Ils ont mis le séloïde. Il a mis le séléonoï... Le sé... Bref, il a mis ça. Il a mis une petite prise qui permet de directement débrancher les câbles si jamais j'ai un problème. Du coup, il a mis une petite attache à l'arrière sur laquelle il a fixé la petite buse qui permet de faire sortir l'air. Et du coup, il a créé ça avec cette machine. Donc, il est passé de ça à ça. Donc, la pièce creusée, on dirait une vis un petit peu. C'est là où l'air va sortir. Ça, c'était un petit raté qu'il a fait. C'était pour essayer. Et donc, il en a refait des beaux sur ma voiture. Donc, les deux sorties qu'il a dû créer lui-même parce que ça, il n'y avait pas dans le kit. Donc, voilà. Un énorme merci à eux, les potes. Street Racing Garage. Le plus intéressant, ça se passe dans la voiture. Regardez-moi quand j'ouvre la porte ce que ça donne maintenant. 3, 2, 1. Pa, 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 pa. Je ne sais pas si vous voyez bien. De base, je voulais installer la bouteille sur la plage arrière donc au milieu des deux sièges. Sauf que Yann, il me disait bon, en vrai, c'est un peu relou de queuter la plage arrière, les sièges, etc. Ici, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, ils me l'ont installé ici. Je trouve qu'en vrai, ça lui va trop bien. Tu ouvres la voiture, tu robes, tu vois une bouteille avec marqué noz, dangereux, feu, etc. Bon, de base, ce sticker-là, le feu, etc., enfin, tout ce qu'ils disent dessus, c'est faux. C'est parce qu'en fait, de base, c'est pour les bouteilles qui contiennent du noz. Comme je vous l'ai dit, c'est du CO2, donc c'est pas du tout dangereux. Je vais vous montrer le bouton. Ça, c'est le bouton du lift du coup pour lever et redescendre la voiture. Et regardez juste là, si j'enlève ce petit truc, c'est le bouton dangereux, ça. Il ne faut pas que j'appuie directement sur le bouton. Il faut que j'ouvre la bouteille un petit peu, donc j'ouvre le bouchon. Dès que c'est ouvert, là, je peux appuyer. Bon, en tout cas, j'en suis grave content. Cette vidéo n'est pas terminée. Il y avait un énorme frelon devant la cam. L'objectif, c'est d'aller remplir la bouteille de CO2 et ensuite, d'aller voir la réaction des gens, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, etc. Ça fait deux mois qu'on cherche un endroit où on peut remplir cette bouteille pour mettre du CO2. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a réussi à la remplir. La mauvaise, c'est que ce n'est pas du CO2. Je vous jure que c'est réellement d'une os. Ça m'a fait péter. Donc, à l'intérieur de la bouteille, il y a réellement d'une os, donc du protoxyde d'azote. Ne reproduisez pas ça, c'est totalement interdit. Mais ne vous inquiétez pas, je fais ça dans les règles de l'art, dans la sécurité, etc. C'est des professionnels qui nous ont rempli la bouteille. C'est parti pour le test ultime de la vidéo. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Ok, est-ce que t'es prêt, frérot ? Je suis prêt. Oh là là, mon gars ! Oh là là, t'as mis ! Vas-y, vas-y ! Oh là 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 ! On est sur la fin, vas-y, vas-y. Il n'y a plus rien. Oh, mon gars, c'était incroyable ! Je suis re-contin. Oh, la bouteille, elle est congelée, mec ! Oh ! La recherche de la bouteille, attention, ça fait mal, c'est le prix d'un plan. 80 euros. Entre 5 et 10 purges. On l'a vidé, mec, en 30 secondes. Merci beaucoup, MTR Motorsport. C'est grâce à eux qu'on a pu finir cette vidéo. Et je remercie encore tout le monde pour cette vidéo. Là, pour moi, la voiture est pratiquement terminée. Merci beaucoup à Carvertical qui nous a suivis sur ce projet. Vous avez le lien dans la description, je vous le rappelle. Je vous laisse là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Des bisous. A très vite. A un nouveau projet sur la chaîne.